Quatrième vidéo sur la construction et les calculs des matrices dans SciLab. Une des forces de SciLab, c'est de pouvoir appliquer des fonctions à des matrices. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment fonctionnent les fonctions classiques, les fonctions length, size, find, min, max, la fonction qui calcule la moyenne, mais aussi sum, prod, cum sum, cum prod, spec et rank. C'est parti ! Ce qui est intéressant dans SciLab avec les fonctions, c'est que si j'applique une fonction à une matrice, j'applique cette fonction à chacun des coefficients. Exemple, si j'ai une matrice A et J, la nouvelle matrice, c'est F de A et J. J'ai appliqué à chacun des coefficients la fonction F. Prenons cette matrice A, donc pi sur 2, virgule, 2pi, virgule, moins pi sur 2, virgule, moins 2pi. Alors pour les ECS, si j'applique sinus, ça me fait sinus de chacun. Donc on remarque, le pi étant une valeur approchée, ici je n'ai pas exactement 0, j'ai quelque chose fois 10 puissance moins 16, donc presque 0. Pour tout le monde maintenant, je reprends la matrice A et je lui applique FLOR, qui, je vous rappelle, est la fonction partie entière, c'est ce qu'on a vu dans la toute première vidéo. Donc partie entière de 1,5, 1. Partie entière de moins 1,5, c'est moins 2. Partie entière de 6,2, c'est 6. Et partie entière de moins 6,2, c'est moins 7. Je peux aussi lui appliquer une autre fonction qu'on a vue dans la première vidéo, c'est-à-dire APS, valeur absolue, APS de C. 1 et 6, il reste 1 et 6. Moins 2 et moins 7, eux deviennent 2 et 7. Je peux appliquer les fonctions exponentées, la fonction LOG, qui je le rappelle, toujours dans la première vidéo, c'est la fonction LN. J'obtiens EXP de 1, EXP de 6, EXP de 2, etc. Et pareil pour LN de 1 qui vaut 0. Ça, c'était pour les fonctions qu'on avait vues au début. Maintenant, on va voir les nouvelles fonctions qu'on peut utiliser avec les matrices. On va reprendre la matrice du 5, c'est-à-dire cette matrice C. Qu'est-ce qu'on va faire avec ? On va voir la fonction LENGTH, qui en anglais veut dire LONGUEUR. Ça renvoie quoi ? Ça renvoie le nombre de coefficients. J'avais quoi comme matrice ? J'ai une matrice qui appartenait à M5,4 de R, puisque c'était cette matrice-là. Elle me renvoie le nombre 20, le nombre de coefficients. Ça servira énormément en deuxième année, puisqu'en deuxième année, on va voir justement tout ce qui est booléen, true ou false, et ça permettra d'avoir le nombre de valeurs vraies, le nombre de valeurs fausses. Ça, c'est un petit spoiler sur la deuxième année. Beaucoup de choses, en fait, du problème de première année sont très utiles en deuxième année et peu utiles en première année. C'est un des biais du programme, de la façon dont il a été conçu. La fonction SIZE, on peut dire donc TAIL en anglais, cette fonction renvoie une nouvelle matrice, dont le premier coefficient, c'est le nombre de lignes de la matrice originelle, et le deuxième coefficient, c'est le nombre de colonnes. Quand je fais SIZE2C, on avait une matrice qui était 5,4. Donc, ça renvoie ici le nombre de lignes, et ici, le nombre de colonnes. Si je rajoute à la fonction SIZE, virgule, R entre apostrophes, ça me renvoie le nombre de lignes. Avec C entre apostrophes, ça renvoie le nombre de colonnes. La fonction FIND du verbe, évidemment, FIND, FUND, FUND, trouvé. Ça renvoie quoi ? On va prendre avec un exemple, ça va être beaucoup plus simple. FIND, D, strictement plus grand que 5. Ça renvoie un vecteur ligne, qui contient le numéro des coefficients de la matrice D, qui sont strictement supérieurs à 5. Et attention, c'est bien le numéro des coefficients. Ce n'est pas la valeur de ces coefficients. Pour rappel, la matrice D, c'était celle-là. Si je veux les coefficients qui sont strictement supérieurs à 5, pour rappel, on l'a vu dans la deuxième vidéo, je crois, comment dans l'ordre dans lequel on compte les coefficients, lui, c'est le premier, lui, c'est le deuxième, lui, c'est le troisième, et lui, c'est le quatrième coefficient. Et je vois, quels sont ceux qui sont supérieurs à 5 ? C'est celui-là et celui-là. C'est pour ça qu'il me renvoie 3 et 4, parce que c'est le troisième et le quatrième. FIND, D, strictement plus grand que 0. On voit qu'ils sont tous strictement plus grand que 0. Donc, il me renvoie 1, 2, 3, 4. FIND, D, strictement négatif. Il n'y en a aucun qui est strictement négatif. Donc, il me renvoie la matrice à rien. Ou 0, 0, selon comment on l'appelle. On peut les cumuler ensemble. LENGTH, c'est FIND. Si je fais LENGTH, FIND, D, strictement plus grand que 5, qu'est-ce qui se passe ? FIND, D, strictement plus grand que 5, on a dit que c'était 3, 4. Donc, en fait, ça renvoie à quoi ? C'est comme si je faisais LENGTH de la matrice 3,4. Ce qu'on peut dire, c'est une matrice. Ça donne le nombre de coefficients qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'ici, j'ai 2. Ce nombre de coefficients, c'est en fait le nombre de coefficients de la matrice D qui sont strictement plus grands que 5. Là encore, ça sera extrêmement utile en deuxième année qu'on va faire genre 10 000, 100 000 simulations et qu'on veut voir quelles sont celles qui sont plus grandes que 0,2. Plus rare, cette écriture D entre parenthèses E. Alors, pour rappel, E, c'était la matrice FIND. Et quand je fais D entre parenthèses E, c'est comme si je faisais D entre parenthèses 3, 4. Quand j'ai ça, rappelle-toi, dans la vidéo extraction des coefficients d'une matrice, ça renvoie quoi ? Ça renvoie le troisième coefficient et le quatrième coefficient. Donc ici, 6 et 7. Quand j'écris ça, en fait, ça me renvoie une matrice qui me donne la valeur des coefficients qui sont strictement supérieurs à 5. Et donc, ça résout le problème. Tu disais, oui, mais si je voulais D, ces coefficients-là, en fait, tu as juste à faire D. J'aurais pu l'écrire aussi D entre parenthèses FIND D strictement plus grand que 5. Et ça aurait marché également. De même, si je fais ça avec les autres, FIND D strictement plus grand que 0, ça me renvoie 1, 2, 6, 7 en colonne. Et avec FIND D strictement plus petit que 0, ça me renvoyait, là encore, à la matrice 1 puisqu'il n'y a aucun coefficient qui marche. Les fonctions MIN, MAX et MIN, alors c'est... Je ne pourrais pas te dire quelle est la différence de prononciation entre lui et lui, mais je pense qu'il y a une différence. La fonction MIN, ça donne tout simplement le coefficient minimum d'une matrice, MAX, le coefficient maximum d'une matrice, et MIN, qui veut dire méchant, mais qui veut aussi dire moyenne, ça donne la moyenne de tous les coefficients d'une matrice. Exemple, j'ai cette matrice A, je veux le coefficient maximum, je fais MAX de A, et j'obtiens effectivement celui-là qui était le coefficient maximum, 9. Si je veux le plus petit, le plus petit c'est 1, et donc avec MIN, j'aurai 1. La moyenne, bon c'est la moyenne arithmétique, c'est 1, plus 5, plus 7, plus 8, plus 3, plus 4, plus 2, plus 9, plus 6, divisé par le nombre de coefficients, c'est-à-dire 9, et j'obtiens 5. Somme de l'anglais Somme, ça donne la somme de tous les coefficients d'une matrice. Donc, tout ça qui donne 45. Prod de l'anglais Product, ça donne le produit de tous les coefficients d'une matrice. Ça sera très utile, ça aussi, tu vas le voir dans une prochaine vidéo. Remarque, si on a vu avec la fonction précédente, Length de A, ça donne le nombre de coefficients, il y a 9 coefficients, donc ça me donne 9, mais j'aurais pu faire autre chose avec Prod. Si on se rappelle, ça donne quoi la matrice Size ? Ça me donne une matrice qui a 2 coefficients. Le premier coefficient, c'est le nombre de lignes et le deuxième coefficient, c'est le nombre de colonnes. Donc, ça m'aurait donné cette matrice-là. Si derrière, je fais Prod de lui, j'aurais 3 x 3, donc 9. Une autre façon de calculer le nombre de coefficients, c'est donc de faire Prod Size A et j'obtiendrai 9. Les fonctions CumSum et CumProd, c'est des fonctions qu'on voit en deuxième année, mais autant les voir dès maintenant. Ça donne la somme cumulée des coefficients de la matrice A pour CumSum. Comment ça fonctionne ? Pour rappel, la matrice A, c'est celle-là. La somme cumulée, on garde toujours le sens habituel des matrices pour l'ordre des coefficients. Le premier coefficient, c'est 1. Le deuxième coefficient, c'est 1 plus 8, donc 9. Le troisième coefficient, c'est 9 plus 2, donc 11. On cumule les 3. La somme des 3 donne 11. Ensuite, si je cumule la somme de tout cela, ça me donne 16. Je cumule la somme de tout cela, ça me donne 19. Je fais la somme cumulée de tout cela. Ça me donne 28. Jusqu'au dernier, qui est finalement la somme cumulée de tous les coefficients de la matrice. Et ça, on obtient le même nombre que celui qu'on avait obtenu avec Sum, c'est-à-dire 45. C'est pourquoi donc CumSum, ça nous fait ça. CumProd, c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des plus, il y a des fois. Donc, 1 x 8, 8. 1 x 8 x 2, 16. 1 x 8 x 2 x 5, 80. 1 x 8 x 2 x 5 x 3, 240. 1 x 8 x 2 x 5 x 3 x 9, 2160. Et le produit de tous, qui donne, lui, et c'était la même valeur que celle qu'on avait obtenue avec Prod A. et pour terminer la vidéo, deux fonctions qui sont liées à l'algèbre. La première, Spec, qui donne les valeurs propres d'une matrice, ça c'est ce que tu vas voir en deuxième année, et Rank, qui donne le rang d'une matrice. Et ça, tu le reverras quand tu auras vu le chapitre de la diagonalisation pour voir la dimension de Kerr de A moins lambda I. Tout simplement, on fait N moins Rank de A moins lambda fois I N. Ça, tu verras plus concrètement quand tu auras vu le chapitre de diagonalisation. J'espère que ça t'a aidé et surtout comme d'habitude, comprendre c'est bien, mais assimiler c'est mieux. Et donc, pour être sûr de rêver à le refaire en DST, n'hésite pas à refaire et donc à télécharger gratuitement le PDF que j'ai utilisé dans cette vidéo. Le lien est dans la description. Prochaine vidéo, comment créer une fonction dans SciLab avec Function. Ciao ! Ciao !